Un peu plus de deux semaines après la libération sous condition des responsables politiques de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, leur co-détenue, Etienne Soropogli, donne de ces nouvelles. Et le moins qu'on puisse dire, en tout cas à la lecture d'une tribune qui nous a été transmise par l'un de ses avocats, l'opposant et leader du mouvement Nos Valeurs Communes ne perd rien de son engagement initial. Au contraire d'ailleurs. Il affiche plus de détermination dans son combat, en dénonçant sur fond d'une menace de poursuite judiciaire contre des responsables d'hôpitaux qui se laisseraient instrumentaliser à des fins politiques. Lisez. Et le flanc a ce genre de pièges faciles. Combien de fois allons-nous rappeler à ce gouvernement que la politique du ressentiment, du cantonnement communautaire et de l'exacerbation des clivages identitaires n'est pas une recette pour gouverner. Surtout que leur propension quasi-addictive consistant à nous mettre dans les enclaves ethniques n'affecte pas que notre vivre ensemble, elle nuit à notre sécurité et à notre avenir. En ce qui me concerne, les valeurs auxquelles je crois m'interdisent d'entrer en collision ou en combine avec ce genre turpitude morale, tout simplement parce que je veux sortir de prison pour sauver ma petite tête. « Chers compatriotes, comme vous le savez certainement, j'avais été transférée à partir de la prison, au service cardiologie de l'hôpital Ignace D en le vendredi 27 novembre 2020 sur un tableau où m'on soupçonnait une embolie pulmonaire. À ma demande et celle de ma famille, un rapport médical retraçant le détail des pathologies diagnostiquées a été commandé. Sous-titrage Société Radio-Canada